toujours aussi belle sa voiture clairement regardez regardez ce petit ils ont des chaussures mais ils ont des chaussures qu'elle est en train de filmer les bas ces bras bus un jeune pétant comme ça ça vaut le coup d'être filmé on la voit se dessiner sa belle carrure quand c'est le meilleur que celui-là je regarde et là regardez je chillais chez moi quand j'ai regardé par la fenêtre j'ai vu qu'il y avait une arrestation regardez du coup je sors de chez moi et regardez ce qu'il ya que l'asgé brabus avec l'intérieur full bleu enfin faux bleu il était bleu en tout cas en majoritairement c'est sympa bon alors aujourd'hui on se retrouve dans un temps plus vieux il fait gris le presse d'ailleurs quand j'arrivais il pleuvait on se retrouve regarder avec un petit parc de chiens frérot depuis tout à l'heure ils sont en train de d'aboyer sur un bout de bois sans sauter il regarde on dirait ils ont des chaussures mais ils ont des chaussures merde incroyable oui bon bref on se retrouve dans un cadre alors je sais pas il n'y a pas longtemps je vous ai filmé une voiture ici c'était une mercedes très très rare et ben on réitère la chose on réitère la chose avec une mercedes très très rare aussi mercedes sl 65 black series là on n'est pas sur un sl 63 on n'est pas sur un truc classique on est déjà sur un 65 donc v12 biturbo juste là mais en black series exceptionnel comme voiture franchement exceptionnel vraiment genre ça fait une petite demi re que je suis là j'ai fait mes petites photos etc j'ai pu bien regarder le véhicule on est sur un produit qui est exceptionnel ça c'est les meilleures années de l'automobile selon moi clairement qu'on a devant nous les meilleures années mercedes d'ailleurs avec cette r c'est ce début de l'air black series qui était qui était à tomber et là on a le on a l'exemple parfait sous les yeux évidemment ça c'est ma black series préférant beaucoup pourrait croire que que c'est le 63 vu que j'adore le c63 mais non c'est c'est clairement le sl 65 black series parce que regardez moi cette ligne regardez moi cette gueule franchement la voiture j'ai envie de la mettre en étape d'arrestation tellement c'est violent c'est trop violent pour elle pour l'oeil tu te fais tu te fait massacrer l'oeil quand tu vois ça tellement c'est beau c'est violent tellement c'est dingue franchement c'est exceptionnel comme voiture regardez bien chaque détail tout à l'heure j'étais tout seul vraiment j'étais tout seul j'avais la petite musique et tout et j'ai arrêté de faire des photos et j'ai fait le tour de la voiture pendant cinq minutes et j'ai regardé les détails t'attaque comme ça je regardais là et franchement je vous dire à un moment j'ai rigolé tout seul j'ai fait non c'est trop cette voiture elle est incroyable cette voiture leur vraiment c'est exceptionnel de regarder moi cette gueule il reste tellement peu de choses d'une est celle de base liée avec les feux et c'est tout même le toit vous êtes fait je vais je vais vous montrer après mais c'est pas le même quoi regardez moi ça ah là 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 mais quelle voiture quelle voiture franchement le sl black series je vous dis c'est mon c'est vraiment mon black series préféré de très très loin de très 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 long exceptionnel comme voiture regardez la largeur de la voiture genre l ce qu'ils ont rajouté genre c'est du des un peu comme le dtm d'ailleurs je vous avais fait le même plan je crois mais là c'est en mieux c'est enfin c'est franchement c'est incroyable regardez le bouclier avant comment il est violent même le capot incroyable avec d'ailleurs c'est pas des cd pas des prises d'air factice à regarder c'est vraiment du réel incroyable même les jantes les jantes sont magnifiques avec le cache le cache écrou qui continuait à jantes enfin bref c'est ça c'est pas mercedes qu'il a inventé c'est pas la première fois qu'on voit ça mais bon c'est tout est parfait regardez cette prise d'air qui est magnifique je la trouve d'une violence et qu'en plus le badge v12 bit turbo là tu sais que ça y est tu vois tu vas mourir non franchement c'est puis comme je vous disais regardez le toit bah c'est pas un câble en fait les sl c'est que cab et là c'est vraiment alors c'est même pas un top c'est un toit dur j'en sais il n'y a pas de il n'y a pas de cab ya rien du tout tu peux pas enlever le toit quoi c'est que je veux dire et non franchement regardez moi cet arrière regardez ce diffuseur tout en carbone avec les sorties d'échappement et voilà on a un diffuseur fou de carbone avec le badge pas c'est 65 ici même chez black service franchement c'est c'est du délire c'est votre genre vraiment moi je alors moi évidemment je suis pas objectif c'est enfin de mercedes donc évidemment que là on a quasiment le nez plus ultra de ce qu'on peut faire chez mercedes mais regardez évidemment aussi là si je vous ai pas dit mais ça c'est un béquet qui se lève qui se lève à hauteur de franchement il se lève à je sais pas là vraiment c'est pas c'est pas énorme du tout du tout du tout limite comme le selka dtm par exemple genre en termes de hauteur ah ouais là c'est une voiture qui a fait de ça et c'est fini mais non franchement excepteur regardez toutes les lignes toutes ces franchement je pourrais vous filmer là je vois le plan il fait déjà quatre minutes je vais m'arrêter là parce que je pourrais vous faire une vidéo seulement sur cette voiture genre toute seule toute seule genre c'est exceptionnel comme produit vraiment et le pire c'est que celle là je l'ai déjà vu plusieurs fois parce que ça fait très longtemps qu'elle est sur paris j'ai vu vraiment plusieurs fois mais non là vouloir filmer et pouvoir faire des photos un peu plus fraîche un peu plus neuve dans ma galerie c'est incroyable vous pouvez voir regarder on peut voir un petit peu le voyez l'aileron qui qui se lève qui se lève à peu près à ou voilà je pense oui à cette hauteur là à peu près vous voyez l'intérieur aussi alors je vous ouvre un peu mal mais ici on a une petite plaquette amg black series et les sièges j'aimerais bien vous voulez montrer les sièges ils sont d'une violence tu as envie de faire du circuit avec ça en dégâts enfin bref je vais m'arrêter là parce que je suis déjà à cinq minutes ce qui est énorme mais à maintenant franchement c'est je suis choqué regardez là je pense c'est le meilleur angle celui là je regardais la beauté de la voiture regardez là le clé barre il est là vraiment incroyable je peux vraiment pas m'arrêter de vous la filmer mais je voulais juste vous filmer un petit détail et vous raconter aussi des petits détails regardez là ça là cette voiture c'est un sel pour vous faut se dire qu'elle est limitée à 351 exemplaires c'est rien 351 exemplaires c'est rarissime et faut se dire aussi que là vous voyez le turbo la voiture fait 670 chevaux 670 c'est 30 chevaux de moins qu'une aventador lp700 c'est incroyable et faut se dire que la voiture elle est en newton mètres elle est bridée rien que ça et combien elle fait de newton mètres elle fait 1000 newton mètres et elle est bridée en plus de ça dont t'imagines un peu le délire que c'est je vais aussi juste vous filmer ce détail la petite lame en carbone ici d'origine évidemment là de façon la voiture est fou d'origine mais à la petite la lampe carbone faisait pas du tout ça en carbone mais pas de ça c'est exceptionnel est ce que vous imaginez la voiture là tu es au feu rouge tu mets un pied dedans mais la voiture elle part au taille faire c'est même pas un 370 elle fait en 1080 euros c'est un délire cette voiture vraiment en tout point de vue que ce soit le nombre d'exemplaires les chevaux 670 chevaux pour l'époque j'ai pas regardé quelle année c'était mais je passe à ce doit être quoi bon je vais pas dire de conneries mais c'est 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 pas récent mine de rien c'est pas récent c'est tellement dans l'air du temps que ce soit en tout moment du coup en chevaux ou en newton mètres en ce que vous voulez et même en gueule quoi incroyable vraiment bon alors regarde les petits trouvailles dans mon quartier tant adoré de saint germain des prés aston martin db5 magnifique cette voiture db5 grise grise clair comme ça elle est somptueuse toujours aussi efficace toujours aussi belle sa voiture clairement regardez là c'est cet angle la trouve vraiment magnifique un petit trois quarts et un petit profil elle est superbe cette voiture vraiment génial évidemment voiture de thames bond pour ceux qui se posent la question la fameuse la fameuse astal martin db5 les petites ferrari 812 là bas très sympa bleu avec les jambes grise boulevard du montparnasse non regardez à tout le montparnasse elle est là regardez cette 488 full novitech non regardez comment les rabaisser un bruit mon gars regardez comment les rabaisser regardez ce petit 710 spider j'espère que ce petit bruit de la part de nino sera dans la vidéo tu vois mais bon à la petite 710 spider dans un pas dire la couleur parce que je me fais insulter par romain mais bon c'est vrai on est stationné devant le café de flore on a une très très belle 355 spider regardez on la voit se dessiner sa belle carrure magnifique bon je suis clairement en avance de mon rendez vous donc je me suis dit allez je vais aller vous filmer cette aventador svg vu que j'étais à côté même si c'est celle que je vous ai déjà filmé cet été faut savoir que elle est revenue et qu'elle est là depuis au moins un mois et encore faut voir quand la vidéo est là va sortir mais ça fait vraiment un mois qu'elle est là et que limite elle n'a pas bougé enfin en tout cas elle a très peu bougé mais je me suis dit allez je vous la refilme quand même une svg dans un jaune pétant comme ça ça vaut le coup d'être filmé donc donc voilà je vous la refilme moi on voit bien intérieur on peut s'attarder un peu plus sur l'état vu que la dernière fois que je l'ai vu il y avait trois ou quatre aventadors en même temps je me suis dit c'est l'occasion dans ce jaune qui ressort un peu plus saturé un peu plus chaud à la caméra en vrai il est un peu plus pâle un peu plus froid c'est pas un très beau jaune j'aime pas trop mais c'est quand même une sacrée voiture plus le temps avance plus j'aime les svg au début j'étais vraiment pas fan mais qu'on peut pas on peut pas nier qu'elle est quand même extrêmement violente que le kit carrosserie il est d'une arrogance limite enfin c'est c'est une fusée la voiture alors c'est pas du tout ma version préférée mais ça fait même partie des de celle que j'aime le moins mais plus temps avance plus je l'apprécie on va dire à la légende noire elle a les étriers noirs elle a le ce que j'appelle le sticker aussi ça c'est des petits détails qui font en sorte que basse et c'est pas j'apprécie pas trop quoi on va dire je cherchais mais bon mais je préfère les autres jantes bon les étriers noirs ça va c'est ce qu'elle mouffe mais j'aime pas du tout le logo svg il est de trop il est pas très beau il est le gitan ou je sais pas pourquoi enfin si c'est déjà dire historiquement parlant chez lambo c'est comme ça mais ça va pas du tout avec la qu'on fait quoi c'est ça que je veux dire donc enfin bref au moins je vous filme la svg comme ça comme il faut alors j'ai appel à avancer les fichiers regardez j'ai trouvé un truc plus exotique dans le prince de galles c'est cela daniva qui est j'allais dire flambe en oeuf pas trop mais ça franchement je m'attendais pas du tout avoir ça devant le prince de galles j'en sais franchement je vous dis j'ai plus vu d'aventador que de la daniva même dans ma vie entière je pense donc c'est quand même sacrément exotique de voir ça ouais c'est là je me suis dit pareil fallait que je vous le filme un peu comme la svg jaune en fait faut savoir que ce jimmy brabus est garé comme ça depuis au moins genre deux ou trois mois et il n'a pas bougé voilà donc je me suis dit allez je vous le film je passe très souvent devant et je me suis dit allez cette fois ci c'est le moment putain le jaune en vidéo il ressort comme jamais voilà comme le soleil tape on peut un peu voir l'intérieur c'est un suzuki jimmy avec un kit de classe g brabus c'est quand même insolite on est le rond c'est du faux carbone je pense il faut se jante amg ça me fume de rire vraiment